Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une présentation rapide du mode No Return ou le mode sans retour disponible dans la version Remastered de The Last of Us Partie 2 qui sera disponible en exclusivité sur PS5 dès vendredi. On vous fait une présentation détaillée, puis juste après, vous aurez le droit à plusieurs séquences de gameplay réalisées par nos soins pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend dans ce mode qui sera présent, on vous le rappelle, dans cette exclusivité PS5 qui arrivera vendredi. C'est l'une des principales nouveautés de cette version Remastered avec bien entendu les Lost Levels où on vous propose d'incarner un des personnages principaux de The Last of Us Partie 2. Vous avez la team Ellie avec Dina, Jessie, Tommy et Joël, ainsi que la team Abby avec Lev, Yara, Mani et Mel. Au total, 10 personnages. Dès le lancement, vous aurez donc uniquement Ellie et Abby, deux disponibles et vous allez devoir réaliser plusieurs séries d'affrontements avec ces deux héroïnes pour pouvoir débloquer les autres personnages. Une fois votre personnage sélectionné, vous apparaissez dans votre plan qu'il s'agit de votre hub dans lequel vous allez pouvoir acheter et améliorer des armes, acheter des plans pour créer des projectiles, améliorer les compétences de vos personnages, etc. Pour faire simple, vous allez devoir faire tout ce que l'on peut faire en solo, mais via ce mode sans retour et via cette planque. Vous avez également accès à un tableau qui vous propose deux cheminements vers le boss final. Il faudra donc passer par cinq affrontements pour accéder au duel final avec le boss. Il faudra donc réussir cette série de six affrontements pour valider le mode sans retour et donc revenir au menu et lancer une nouvelle partie. avec un nouveau personnage ou le même personnage pour réaliser les différents défis. Si vous réussissez votre série, vous allez gagner des points d'expérience, des ressources, des points pour améliorer les armes, etc. Et si jamais vous mourrez, que ce soit au niveau du boss ou avant, la série s'arrête et vous devez recommencer à zéro, mais vous ne perdez pas vos ressources. Vous avez au total quatre types d'affrontements. Bien entendu, impossible de choisir. Le tableau est généré de manière aléatoire, tout comme l'apparition des ennemis dans les niveaux, qui sont également de manière aléatoire. En mode attaque, vous allez devoir survivre à trois vagues d'ennemis, parmi les infectés, les scars ou encore les membres des Wolfs. Les ennemis arrivent donc de manière aléatoire et vous devez les exterminer de n'importe quelle façon, que ce soit corps à corps, avec les armes à feu, des projectiles, que ce soit furtivement ou non. En mode proie, vous devez survivre pendant un temps donné. Là encore, vous avez le choix. Soit vous trouvez une très bonne planque et donc, tout simplement, vous attendez que le temps s'écoule et vous réussissez votre affrontement sans vous faire repérer et sans avoir tué qui que ce soit. Ou alors, vous décidez de foncer dans le tas et d'en découdre. Dans tous les cas, la seule règle du mode proie, c'est d'être en vie lorsque le temps arrive à son terme. Le mode défense est très simple. Vous avez une horde d'ennemis qui attaquent avec vraiment une vingtaine d'ennemis et vous êtes dans un lieu, vous devez vous aider de votre lieu, poser des pièges, etc. pour survivre face à la horde d'ennemis. Et si vous êtes avec un coéquipier, ce dernier ne doit pas mourir. Vous devez donc faire attention à vos ennemis qui arrivent un peu de partout, mais également à la vie de votre coéquipier et donc tuer tout le monde avant cette fin de temps. Et enfin, le mode capture. Le mode capture est très simple. Il y a un coffre rempli de ressources qui est protégé par vos ennemis sur la map. Et en fait, vous avez un temps pour pouvoir accéder coûte que coûte au coffre et l'ouvrir pour piquer son contenu. Et donc, vous n'êtes pas obligé de tuer tous les ennemis, mais cela peut forcément aider. Et donc, voilà un petit peu pour les quatre modes de jeu, sachant qu'au début, comme avec les personnages, vous n'avez pas accès à tous les modes de jeu. Seul le mode attaque et le mode proie sont disponibles et pour débloquer le mode défense et le mode capture, il faut donc réaliser les séries d'affrontements avec les différents personnages proposés. Il est également possible d'avoir des bonus ou des malus lors de vos affrontements, que ce soit au niveau du temps, avec la pluie, le brouillard, etc. qui vont forcément réduire la visibilité, mais également réduire considérablement la visibilité de vos ennemis et donc vous faciliter la tâche. Mais aussi, vous pouvez avoir des bonus ou des malus sur la compétence de vos ennemis. Par exemple, ces derniers peuvent bénéficier d'une santé améliorée ou, à l'inverse, d'une santé diminuée. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir des bonus comme vos coups au corps à corps qui peuvent déclencher un effet qui permettra d'enflammer vos ennemis et donc de les tuer un petit peu en une fois puisqu'il suffira de leur donner un seul coup de poing pour qu'ils prennent feu et donc s'embrase et meurent à petit feu. Sans mauvais jeu de mots. Lors de certains affrontements, vous allez même pouvoir avoir un compagnon qui va vous accompagner, qui sera contrôlé par l'IA. Alors là encore, ce n'est pas vous qui décidez, ce sera certains affrontements qui vous proposeront d'avoir un compagnon qui vous aidera à réaliser votre objectif. Bien entendu, il est également possible de choisir la difficulté de votre série de très facile à réaliste. Donc c'est tous les modes de difficulté que vous avez dans le jeu. Et vous allez gagner des bonus de points en fonction du niveau de difficulté que vous avez choisi. Ces points sont importants puisqu'ils vous permettront de figurer au classement des meilleurs joueurs du monde et donc de rivaliser aussi avec vos amis. Ce mode sans retour malheureusement est uniquement un mode solo. Il n'y a pas de variante multijoueur que ce soit en ligne ou en local, mais il propose bel et bien un tableau de score pour pouvoir comparer avec les autres joueurs du monde entier les meilleurs scores et voir un peu quel est le meilleur survivant. Les points sont déterminés par votre approche, qu'elle soit furtive ou non, par les points de dégâts que vous avez infligés, par les points de dégâts que vous avez reçus, le temps que vous allez mettre pour conclure vos affrontements, les objets ramassés, votre niveau de difficulté, etc. Une fois votre série terminée, il ne vous reste plus qu'à relancer une nouvelle série avec un personnage différent ou avec ce personnage, ou de créer une série personnalisée pour débloquer tous les personnages et réaliser l'ensemble de leurs défis qui sont proposés. Sachez que des objectifs quotidiens seront lancés à la sortie de The Last of Us Parties 2 Remastered et que vous allez pouvoir revenir tous les jours sur ce mode sans retour pour faire une petite série et débloquer de nombreux bonus en jouant un petit peu tous les jours à ce mode sans retour. Voilà pour la présentation de The Last of Us Parties 2 sans retour. Sur cela, on vous laisse avec un petit peu de gameplay maison. On vous rappelle que les 3 Lost Levels sont d'ores et déjà disponibles sur notre chaîne YouTube ainsi qu'un comparatif PS4 et PS5 et bien entendu avec notre test qui est disponible depuis 16h. N'hésitez pas à aller consulter tout cela. C'est tout pour nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Max, sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, merde Okay Ok J'arrive, enfoiré Tu as trouvé quelque chose ? Je vois rien du tout Tout le monde, au rapport ! Ici, c'est désert Je les ai vus, je crois Je vais voir plus de pâle Arrégie ! Arrégie ! Arrégie ! Arrégie ! Arrégie ! Arrégie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, doucement. Et voilà. Une victime. Vite ! Je sais que t'es là ! Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Près du bureau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...